Chères palaisiennes, chers palaisiens, cette année encore nous ne pourrons pas nous retrouver aux têtes de la passerelle pour notre traditionnelle cérémonie de vœux et partager notre tartiflette. Malheureusement la situation sanitaire nous contraint une nouvelle fois à la prudence et nous impose de limiter les rassemblements. C'est ainsi avec regret que nous avons dû annuler cet événement phare du début d'année qui nous permet d'ordinaire de célébrer nos médaillés, de parler des projets de la commune, de réunir toutes les palaisiennes et les palaisiens qui font vivre notre ville au quotidien. C'est pourquoi j'ai souhaité vous adresser ces quelques mots afin de vous faire un rapide bilan de l'année passée et d'évoquer les grands projets de l'année à venir. Conformément à nos grandes priorités du mandat, l'année 2021 aura été marquée par la mise en œuvre de projets importants pour l'avenir de palaiso et des palaisiens. Je pense bien sûr à nos actions en matière de transition écologique. D'une part, l'adoption d'un plan parcs et jardins doté d'un budget d'un million d'euros et qui vise entre autres à vous offrir, à tous, un espace vert à moins de dix minutes à pied de chez vous. D'autre part, l'élaboration de notre grand plan de transition écologique. Un plan fait en concertation avec les palaisiens et construit autour d'enjeux ambitieux, réalistes et finançables tels que visait le 100% d'éclairage LED dans l'espace public, doubler les voies cyclables ou encore désimperméabiliser au moins 1000 m2 et chaque année sur nos terrains communaux. Je pense par ailleurs à l'éducation qui a toujours été au cœur de nos priorités et qui le restera. Notre mission dans ce domaine est essentielle, essentielle pour donner les meilleures chances de réussite à nos jeunes et leur permettre d'accéder à des formations d'excellence. Raison pour laquelle nous nous sommes battus, pour la création du lycée international de palaiso accessible à tous. En 2021, 1,7 million d'euros a ainsi été engagés en faveur de nos écoles. 1,7 million d'euros qui a permis la réalisation de travaux dans différents groupes scolaires, l'équipement de nouvelles classes en tablettes numériques et la réalisation de deux engagements qui nous tenaient particulièrement à cœur. Le passeport culturel pour tous les élèves de palaiso de la grande section OCM2 et la toute première cour d'école végétalisée située à Anne-Franck. Nous en sommes donc aujourd'hui à 15 millions d'euros d'investissement depuis 2014 pour le scolaire, un montant inédit pour notre commune et nous continuerons en ce sens en 2022. Ce bilan n'aurait pu voir le jour sans l'engagement sans faille des agents de la ville et des élus présents à mes côtés. Qu'ils en soient ici remerciés pour leur mobilisation et la qualité de leur travail. 2021 fut donc une année d'action et 2022 le sera aussi, malgré un contexte sanitaire qui demeure préoccupant et qui nous impose la plus grande vigilance et la vaccination. Dans cette période, nous resterons bien entendu mobiliser aux côtés de toutes les personnes vulnérables, comme nous l'avons fait cette année au travers de notre plan commerce, de notre action sociale, de l'attribution de subventions exceptionnelles aux associations ou encore de notre centre de vaccination désormais ouvert 7 jours sur 7 et qui a déjà permis d'effectuer près de 120 000 injections depuis le début de l'année. Vous l'aurez compris, l'enjeu dans les mois à venir sera donc de continuer à avancer avec la même dynamique, malgré cette crise et le manque d'horizon qui perdurent. Nous aurons notamment cette année plusieurs moments forts, très attendus. Je pense notamment à trois actions, à la mise en œuvre de deux nouvelles navettes écologiques en accès libre à partir de ce mois de janvier, à l'ouverture du foyer des seniors qui sera inauguré dans quelques semaines, ainsi que du nouveau conservatoire de musique qui ouvrira ses portes avant l'été. Au-delà, le grand enjeu de cette année 2022 portera sur notre centre-ville, le cœur battant de la commune, le quartier de tous les Palaisiens. Un lieu où l'on aime se rendre pour faire son marché, se balader en famille, aller au théâtre, au cinéma, boire un verre entre amis. Un lieu que les Palaisiens affectionnent particulièrement et à juste titre car nous avons la chance d'avoir des commerces, des lieux de restauration de grande qualité. Ce cadre de vie privilégié, nous nous devons d'en prendre soin. Je suis ainsi convaincu qu'il est temps de mener une réflexion profonde et concertée sur l'avenir de notre centre-ville et son emblématique rue de Paris. Je vous proposerai un temps d'échange durant l'année 2022, à partir du printemps, pour réfléchir à cette question centrale. Que voulons-nous faire de notre centre-ville ? A quoi voulons-nous qu'il ressemble demain ? Et ainsi élaborer ensemble les scénarios souhaitables. Je reviendrai vers vous très rapidement pour vous en dire davantage. Chères Palaisiennes, chers Palaisiens, à défaut de vous retrouver le 8 janvier prochain. Nous vous avons préparé de belles surprises qui viendront ponctuer ce début d'année. Alors surveillez vos réseaux sociaux et votre boîte aux lettres. Pour l'heure, permettez-moi simplement au nom de toute l'équipe municipale de vous adresser ainsi qu'à vos proches tous mes voeux de santé, de bonheur, de réussite pour cette nouvelle année qui s'annonce. Que celle-ci vous comble et réponde à vos souhaits les plus chers. Très belle année 2022 à toutes et à tous. Merci.